Bonjour à tous, le but de cette présentation c'est de jouer un petit peu avec l'optimiseur. Je vais tout de suite me présenter, je suis Pierre Ducroquet, j'ai travaillé comme architecte logiciel plusieurs années à OVH, j'ai notamment fait de la migration à PostgreSQL, l'un de mes objectifs. C'était une entreprise qui ne travaillait qu'avec du MySQL, avec des gens qui ne comprenaient pas qu'une jointure c'était pas mauvais pour la base de données. Il y a eu beaucoup de travail de formation à faire, que ce soit auprès des administrateurs système ou des développeurs. Ces deux populations qui ont quand même eu, on l'a même entendu tout à l'heure un petit peu, c'est pas une critique, mais il y a quand même souvent des petits affrontements. Un administrateur système qui dit oui mon développeur il fait des requêtes mais elles prennent trop de temps, c'est pas normal, ils ne regardent pas, ils ne font pas attention. Le problème c'est que, alors je ne sais pas si ici on a surtout une population d'experts d'EBA PostgreSQL, j'espère que non, parce que sinon vous allez tous mourir d'ennui avant les prochaines diapositives. Donc j'espère qu'il y a quelques développeurs par ici, le but c'est plutôt de parler aux développeurs, ceux qui vont écrire des requêtes, ceux qui vont utiliser la base de données, parce qu'au final stocker des données c'est bien les récupérer, les afficher, les exploiter pour les clients, c'est un peu mieux. Et donc souvent le développeur va écrire sa requête et il va se dire c'est bon, elle devrait utiliser un index, elle devrait lire la table et puis ça va bien se passer. Et puis en production ça passe et d'un coup il y a un client qui arrive et d'un coup tout le système tombe en panne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis là l'administrateur système est fou furieux et il vient dire au développeur tu n'as pas testé. Et le développeur dit mais j'ai testé, ça a marché, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une incompréhension entre les deux. Le développeur ne sait pas ce qui s'est passé sur son application, il va dire tout marchait très bien. Le DBA dit il y a quelque chose qui n'est pas bon. Le problème c'est que le développeur doit comprendre un petit peu, il ne faut pas se dire que PostgreSQL c'est une boîte noire magique, on lui donne une requête et tout va bien se passer. Il fait beaucoup de choses l'optimiseur. Il fait un travail fabuleux pour choisir les plans d'exécution. Il dit bon je pense que ça sera mieux de cette façon-là, on va voir juste après un petit peu comment comprendre quel plan d'exécution est choisi et disons pourquoi certains choix sont faits par PostgreSQL. Nous en tant que développeur, en tant que personne qui a la maîtrise du côté métier de l'application et des données, on sait souvent instinctivement quelle requête doit être effectuée, comment la requête doit s'exécuter. Et des fois ça ne se passe pas vraiment de la même façon avec la base de données. Donc le but ici ce n'est pas de donner des cas super compliqués. A priori j'ai refait mes timings, je ne suis même pas sûr qu'on ait le temps de voir une requête avec une jointure. Tellement on a deux choses à dire avec juste des requêtes, des simples selects. Donc on va commencer par une requête qui est extrêmement compliquée. Voilà, select ID from DemoPG Day where ID égale... J'ai plus de courant. Il y a une prise qui ne marche pas parce que... Oui, je vais avoir une mauvaise surprise sinon. Désolé. C'est mieux. Ma vraie, je reprends. Ma batterie est un petit peu vieille, on va dire. Donc on reprend la requête. Sur une requête aussi simple que ça, combien de plans sont possibles ? Déjà quand on voit la requête comme ça, instinctivement on se dit l'ID c'est la clé primaire, voilà. Mais quand même il vaut mieux avoir le schéma. Donc le schéma, on a une clé primaire, on a un index sur la colonne ID. Instinctivement, le développeur DBA va dire c'est un index scan. On va demander à PostgreSQL. PostgreSQL dit effectivement c'est mieux qu'un index scan, c'est un index only scan. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ça a été introduit de mémoire dans la version 9.2 de PostgreSQL. Tapez-moi si je me trompe. C'est un scan où il ne va même pas lire les données de la table. On reviendra juste après, c'est très important. Parce que, comme l'a présenté Sébastien juste avant, les index sont séparés physiquement des tables. Ils sont stockés dans des fichiers à part. Si on utilise l'index uniquement, parce qu'elle est cool pour la base de née, pour le système, pour toutes les ressources, on lit l'index, on n'a même pas à lire la table. Donc là, comment ça marche ? En fait, on demande une donnée qui est déjà dans l'index. Pourquoi aller revérifier dans la table les données ? C'est parfaitement idiot, ça serait une perte de temps. Donc là, la requête s'est exécutée en un pouillème de temps, 0,023 millisecondes. Ça s'est très bien passé. Et j'ai mis en gras l'un des paramètres les plus importants à voir dans les explains. Le but, c'est que vous sortiez d'ici en comprenant un petit peu ce que c'est un explain. Donc, normalement, avec un explain, vous devez savoir quelle partie de la requête est coûteuse. Et avec l'ex-plain, on peut aussi comprendre pourquoi certains choix ont été faits. Donc, là, PostgreSQL a choisi un index only scan. Oui, mais pourquoi il n'a pas choisi autre chose ? On va lui demander. En fait, il y a des paramètres super pratiques, des options. C'est les enable suivi d'un nom d'opération. Par exemple, enable index only scan. Si je le force à off, l'optimiseur PostgreSQL, il est là. Puis, on lui arrache une jambe. Il n'a plus le droit de choisir index only scan. Là, il dit pas de problème. Je vais faire un index scan. Là, mes benchmarks sont très biaisés. J'ai exécuté les requêtes plusieurs fois. Je me suis amusé à prendre les temps qu'il m'arrangeait pour la démonstration. On n'en est pas très scientifique pour le moment. Donc, l'exécution a pris une microseconde de plus. Voilà, c'est pour montrer qu'il a fait un petit peu plus d'opérations. Le coût est resté grosso modo le même, 8,45. Donc, le coût, on va en parler un petit peu plus juste après. C'est pas quelque chose que vous pouvez appréhender. Vous pouvez pas dire, le coût est de 8, donc ça va prendre 0,02 millisecondes. C'est pas vrai. Le coût, c'est une valeur complètement arbitraire. On en reparlera plus un petit peu après. Donc, voilà. Là, il a dit index scan. Moi, je suis pas d'accord. Je veux plus qu'il fasse index scan non plus. Pas de problème. On va faire un bitmap index scan. Donc là, le plan est déjà un petit peu plus lourd à comprendre. Ça permet aussi d'illustrer un plan. En fait, c'est un arbre. C'est la liste des opérations lors dans lesquelles elles sont exécutées. Donc, la première étape, le bitmap index scan a pris la moitié du temps. Il est allé lire dans l'index où se trouvait la valeur 42. Puis ensuite, il a fait un bitmap scan. Donc, à partir de ce qu'il a récupéré dans l'index, il a lu la page complète pour savoir où était la valeur 42 et renvoyer 42. C'est un plan pas du tout optimal. On va aller encore plus loin. On va lui dire, t'as pas le droit non plus de faire un bitmap scan. Là, il a plus le choix. Il va faire un scan séquentiel. Il va lire toute la table. C'est une table dans laquelle j'ai mis juste 2 millions d'éléments. 2 millions... Bon, je perds des morceaux. 2 millions de lignes. Là, pour le coup, ça a pris 160 millisecondes. Ça a été beaucoup plus long. Alors, ça peut être tentant. Ces options-là peuvent être mises dans la configuration. Donc, s'il vous plaît, les unable sex scan, xte scan, etc., il ne faut pas y toucher. C'est des outils de débugage. J'ai déjà vu des bases en production avec un unable sex scan mis à off. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dégâts ici qui se rendent compte des dégâts que ça peut créer. Parce que SQL, l'optimiseur, il essaye de faire un travail très intelligent. Il essaye de se dire, il y a ici, sur les données, je vais être plus rapide à faire un sex scan. Par exemple, ça n'a pas de sens de lire un index pour lire toutes les lignes d'une table. Autant lire toutes les données de la table directement, on va gagner beaucoup de temps. On ne va pas s'amuser à se promener partout sur le disque dur, à ouvrir plein de fichiers, à consommer beaucoup de ressources. Le scan séquentiel, donc lire toutes les données d'une table, ce n'est pas une opération dangereuse, néfaste. Ce n'est pas quelque chose à bannir de sa base de données. Ça fait rire certains, c'est bien. On peut tomber sur des requêtes vraiment qui prennent 10 fois, 20 fois plus de temps parce qu'elles ne sont pas passées par un scan séquentiel. Ça peut paraître un peu ironique. Normalement, le scan séquentiel, on apprend toujours quand on découvre les bases de données, on se dit, oui, ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui ne doit pas se produire parce que c'est qu'on n'a pas mis les bons index. Non, non, sur une petite table, là une table de 2 millions d'entrées, plus de 100 mégaoctets, c'est normal d'utiliser les index. Sur une toute petite table, qui est utilisée dans une ouverture par exemple, ce n'est pas toujours nécessaire d'utiliser un index. Donc les quatre plans qu'on a vus ici, pour une enquête toute simple, ça a été scan séquentiel, bitmap scan avec l'index, index scan et index only scan. Donc juste, sur un simple select. Comment a fait PostgreSQL pour choisir ? Donc on l'a vu, il y a un coût qui a été associé à chaque requête. Le coût, ne cherchez surtout pas, il n'a pas d'unité. Le but n'est pas d'avoir une unité, c'est complètement arbitraire. C'est des constantes, il fait des produits, des multiplications, des divisions. On verra après un petit peu plus comment il fait. Mais vous ne pourrez pas le traduire en temps réel d'exécution, ce n'est pas son but. Lorsqu'on lui dit enable sex scan à off, ou enable index scan à off, en fait l'opération derrière PostgreSQL à implémenter, elle est extrêmement simple. Le système de coût est en fait super simple à conceptualiser, à prendre en main. Il suffit de dire qu'un scan séquentiel, ça coûte un million. Ça coûte un million, on ne va pas le faire. Même si normalement c'est ce qui coûte le moins cher. Là c'est ce qui s'est passé pour lorsque j'ai désactivé les scans sur les index. Il y a dit un scan sur un index, ça coûte un million. Je ne peux pas le faire. Je vais prendre un autre plan. Et donc en fait avec cet outil là, vous pouvez voir l'éventail des requêtes qui étaient possibles. Lorsque vous êtes sur un problème, sur une requête qui paraît lente, ou soudainement lente par rapport à une autre, avec des fois c'est juste les données d'entrée qui changent, vous pouvez comparer les différents plans pour essayer de comprendre un petit peu mieux où est-ce que ça a commencé à foirer. On va voir en vitesse, là par contre on est plus dans le domaine de l'administrateur de base de données, on n'est pas dans le domaine du développeur. Normalement le développeur ne joue pas trop avec ses paramètres. Ça c'est ce qu'on met en configuration. On indique à PostgreSQL à peu près combien ça coûte d'aller lire des pages au hasard sur le disque dur. Parce que de lire un index, c'est intéressant. L'index c'est tout petit, ça référence des données. Sauf que derrière, ça peut référencer des données au début, au milieu, à la fin de la table. Ça fait beaucoup de lecture aléatoire et je pense qu'on le sait à peu près tous. Un disque dur c'est très mauvais sur des lectures aléatoires. Donc il y a un coût par défaut sur les accès aléatoires qui est plus important que le coût sur les accès séquentiels. Après il y a des paramètres que vous allez avoir moins envie de changer, voire pas du tout, sur combien ça coûte de lire les données, de traduire en réelles données pour l'affichage, pour la requête. Parce que, comme l'a expliqué Sébastien juste avant, les données sur le disque dur, il faut bien les décoder. Ces paramètres-là, normalement, vous ne devriez pas avoir à y toucher, vous ne devriez jamais les voir. Et un petit paramètre, on ne le voit pas trop souvent, c'est le Effective Cache Size. Ça peut avoir de l'importance, n'hésitez pas trop à le paramétrer si vous avez des bases inférieures à PostgreSQL 9.4 et si vous n'avez pas pensé à paramétrer ça avant. ça ne va pas augmenter la consommation de mémoire de votre PostgreSQL, c'est pour lui dire, le système d'exploitation, il va avoir à peu près 4 Go de données en cache. Qu'est-ce que ça change ? Ça fait qu'il va se dire, ici dans ma requête, j'ai un index, il va tenir en mémoire, parfait. Donc je ne vais pas avoir de problème à l'utiliser, à le parcourir. Alors que ça va augmenter les coûts, sinon si ce n'est pas paramétré correctement. Donc pour ceux qui ont encore des bases inférieures à la 9.4, je vous conseille quand même de mettre à jour, c'est plus intéressant. Ce paramètre-là est assez important. Si on va prendre juste une requête un petit peu plus rigolote, une requête toute simple, c'est à cause de cette requête-là que je fais cette présentation, parce que je me sens du compte que des fois, PostgreSQL n'était pas très bien compris par les utilisateurs, plutôt par les développeurs. La même requête, on a mis un order by, et d'un coup, elle passe de 1 milliseconde à 3 secondes. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Là, pour le coup, la vraie raison, c'était qu'ils ont mal rempli les données. On va expliquer juste après. Ils ont oublié de mettre les statistiques sur les données, parce que l'optimiseur était aveugle. Il ne savait pas trop ce qui se passait dans la table. Parce qu'on l'a vu avant, il devine. Il essaie de dire, oui, c'est ça qui va coûter moins cher, ou c'est ça qui va coûter moins cher. Il essaie d'évaluer sans faire les requêtes, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. S'il a exécuté toutes les requêtes, il prendrait 2 minutes à chaque fois. C'est sûr, il trouverait la requête la plus rapide, mais ça ne sert à rien, il a passé trop de temps à la trouver. Là, ici, ce qui a pu se passer aussi, c'est très facile de reproduire ça, on a un order by ID qui traîne en plus entre les deux. Et si les données sur la table sont triées par ID, ça peut être plus rapide. Là, pour le coup, ça dépend vraiment de nos données. C'est ce qu'il peut faire, des fois, des requêtes passent super bien pour 90% des clients, et puis sur un client, là, d'un coup, la requête s'effondre et prend, pour le coup, 1000 fois plus de temps. Donc, PostgreSQL travaille avec les statistiques. On va voir maintenant un petit peu quelles statistiques il fait, pour déterminer ça. Donc, les statistiques, le principe est assez simple. On prend un échantillon de données pour essayer d'évaluer un petit peu tout ce qui va se passer sur la table. On devrait réussir à trouver, normalement, le meilleur temps d'exécution juste à partir de ça, parce qu'on n'a pas besoin de lire toute la table. Alors, la façon la plus simple pour vous, DBA, et pour vous, développeurs, de consulter les statistiques, c'est avec une vue qui s'appelle PGStats. Donc, elle, c'est vraiment indispensable de la comprendre quand vous avez des problèmes d'optimisation de requêtes. C'est probablement la table système la plus importante pour optimiser des requêtes. Donc, elle a différentes colonnes. Je les ai toutes listées ici. On va les reprendre une par une. Bon, bien entendu, ça commence par le nom de la table et le nom de la colonne. Et donc, pour chaque table, pour chaque colonne, il y a le nombre d'éléments distincts sur la colonne. Alors, il y a une optimisation au niveau de stockage qui fait que c'est un petit peu difficile à comprendre. Quand le nombre est négatif, c'est pour indiquer que le nombre d'éléments distincts varie tout le temps, et donc, il est divisé par le nombre de lignes. Quand le nombre est positif, c'est le nombre d'éléments distincts possibles. Si c'est une colonne, par exemple, qui contient, je ne sais pas moi, une monnaie, une monnaie, il ne va pas y avoir 2 millions de possibilités. Donc, au bout d'un moment, on aura 1 000 valeurs distinctes et puis ça ne bougera plus. Si c'est, par contre, un nom, un nom de personnes, là, ça va être en négatif pour indiquer que c'est proche de 1, parce que c'est assez rare d'avoir des homonymes. Ensuite, je ne sais pas si ça a été clair sur le distinct, n'hésitez pas, s'il y a un problème, à lever la main. Il faut me ralentir un petit peu des fois. Donc ensuite, on a 2 colonnes qui sont très intéressantes, sous forme de tableau. c'est les most common valse et most common freaks, qui indiquent les valeurs les plus courantes dans la table et les fréquences associées. Donc là, notre client qui consomme 20% de nos données, son numéro de client, il sera sûrement dans le top 10 des most common valse, et puis on verra qu'effectivement, il prend 20% de la table. Ensuite, on a histogram bounds pour la répartition de la population. PostgreSQL, c'est à peu près que, mettons sur des noms de famille, entre A et B, il y a 10%, entre B et C, il y aura 10%, etc. Et puis entre Y et Z, là par contre, il n'y aura presque personne. En fait, il se construit un histogramme. Désolé, pour ceux qui s'ennuient en cours de statistique, je suis d'accord avec vous, c'est pénible, et moi je n'aime pas non plus. Mais là, pour le coup, on n'a pas le choix, on doit en faire. Ensuite, le dernier élément, c'est la corrélation. Celui-là, il est très important. Et c'est sur ce paramètre-là que surtout les DBA, pour le coup, peuvent jouer. C'est la corrélation entre l'ordre physique et l'ordre logique des données. La plupart du temps, on a tous appris ça en cours, on stocke nos données avec une clé primaire ID numérique qui est incrémentée de 1 en 1. Cette colonne-là, elle aura une corrélation à 1. Pour chaque ligne insérée, l'ID sera le suivant. Donc, ce sera dans l'ordre physique sur le disque. À l'exception des updates, des deletes, mais on va prendre les cas les plus simples, on ne va pas se compliquer la vie. Des fois, ce n'est pas trop ce qu'on aura envie d'avoir. Quand on a besoin d'accéder à des données par client, là, pour le coup, accéder par ID, c'est un petit peu idiot. Donc, on verra un petit peu après quel genre de problème ça peut poser. Et enfin, les deux dernières colonnes, mais là, c'est pour ceux qui commencent vraiment à jouer avec les structures de... enfin, avec les types de données utilisées par PostgreSQL, il y a Most Common Elements, Most Common Frequencies, et Most Frequencies, c'est la même chose que les précédents, mais quand on stocke un tableau dans une ligne. Parce que ça n'a pas de sens d'afficher les tableaux directement par fréquence, donc ils sont, entre guillemets, explosés dans cette colonne par les différents éléments qu'ils contiennent. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il se trompe ? Parce que ça arrive. Donc, ça arrive, déjà, on l'a dit juste avant, on vient d'insérer les données, le collecteur de statistiques, il ne tourne pas en permanence. Il consommerait beaucoup de ressources, ça ne servira à rien. Si votre table change brutalement, si vous videz la table et que vous la recréez avec des données nouvelles, les statistiques seront vides, l'optimiseur sera aveugle. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, à chaque fois que vous chargez vos données, pensez à faire un analyse derrière. C'est super important. Pas d'analyse, ça veut dire que il est aveugle, il essaye de faire... Là, le tableau optimiseur commence à travailler vraiment au pifomètre. Après, il y a aussi des problèmes sur les quantités de données. Il a, par défaut, sur PostgreSQL depuis la version 8.4, ses échantillons, les tableaux de données qu'il stocke, sont limités à 100 valeurs. C'est un peu normal. Il ne va pas stocker l'intégralité de la table dans ses statistiques, sinon ça n'a plus d'intérêt, autant aller consulter directement la table. Des fois, on peut arriver, selon les types de données qu'on utilise, selon l'organisation de nos données, on peut arriver à provoquer des déséquilibres. Et donc là, dans ces cas-là, il convient d'augmenter les statistiques qui sont construites. Donc, par défaut, le seuil de statistiques, c'est 100, c'est-à-dire que maximum, il va stocker le top 100 des valeurs de la colonne. Au maximum, il va stocker le top 100, enfin, il va stocker un histogramme de 100 valeurs pour la répartition des données, etc. Quand vous avez un client qui commence à consommer beaucoup d'éléments sur votre table, au hasard, vous faites des tests de charge en interne, vous avez un compte interne qui, comme il fait un test de charge toutes les semaines, il remplit votre base de données à 20% et l'équipe qualité a oublié de préciser qu'il fallait supprimer les données. Déjà vu. Ça peut poser problème. On a aussi un autre cas que j'ai déjà vu. Là, pour le coup, c'est plus une critique envers les 6 admins. Vérifiez que vous ne cassez pas les processus de PostgreSQL avec des règles bizarres sur le système. J'ai déjà vu des administrateurs système casser le collecteur de statistiques et ne pas s'en rendre compte. Ça pose beaucoup de soucis. Ça se passe très, très mal après. Donc, les statistiques, elles peuvent être construites soit globalement, soit améliorées colonne par colonne. Donc là, on va faire juste, on n'a plus beaucoup de temps, on va faire juste un tout petit peu de démonstration. Ici, donc, alors, si je retrouve mon curseur de souris, voilà. J'ai construit une table Word, toute simple, dans laquelle il y a un ID et un mot. Donc, pour prendre un exemple de texte pas trop biaisé, je me suis dit, bon, j'aurais pu prendre un texte du projet Gutenberg, mais je trouvais ça plus rigolo de prendre les release notes de PostgreSQL. Donc, sur notre table Word, on a, c'est pas très lisible parce que c'est des tableaux de valeur, justement. On a deux colonnes. On a une colonne ID qui ne contient pas de valeur nulle, qui prend en moyenne 4 octets, nombre de valeurs distinctes moins 1. Donc, ça veut dire que c'est toujours une valeur différente. Et on a juste en dessous l'histogramme des valeurs. Il n'a même pas construit de liste des valeurs les plus fréquentes parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune valeur qui est plus fréquente qu'une autre. Donc, pourquoi s'embêter ? Et puis, on a une corrélation de 1, quasiment. C'est-à-dire que les IDs se suivent sur le disque physiquement. En dessous, on a la colonne un peu plus intéressante, la colonne W qui contient les mots. Mon script d'insertion était un petit peu pourri. J'ai pris les espaces vides. Donc, la valeur la plus fréquente, c'est espaces vides. On peut voir une corrélation de moins 0,3. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas en faisant les calculs, on a chaque... C'est chiant, les statistiques, en fait. Je ne vais pas le faire. Non, si quelqu'un qui aime les maths, il peut le faire de tête et me donner la réponse, mais là, je n'ai vraiment pas envie de le faire de tête. Ça ne va pas aller. Et ensuite, on a les valeurs les plus fréquentes et les pourcentages d'apparition. Par exemple, l'espace vide, il représente 11% de la table. T représente 3% de la table. etc. Et on descend au fur et à mesure en pourcentage d'utilisation. Ensuite, on a les histogrammes pour dire quel mot se situe dans quel intervalle et une corrélation qui est extrêmement faible. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va juste jouer un tout petit peu avec 2-3 requêtes. Là, par exemple, si je fais une recherche sur zi, c'est parfaitement illisible. je reprends. Donc, quand je recherche zi, il a dit je vais utiliser mon index. Très bien. Je vais chercher avec un t en minuscule la même chose. Ok, tout va bien. Maintenant, je vais chercher uniquement 5 valeurs. Toujours un index scan, normal. et puis ici, là, pour le coup, non, il s'est dit tiens, c'est beaucoup plus efficace de lire toute la table. Parce que oui, j'ai demandé 5 valeurs, je n'ai pas demandé de tri. C'est beaucoup plus efficace de lire toute la table et puis à chaque fois qu'on tombera sur suffisamment de valeurs et puis on aura fait notre collect, on aura fini. j'espère que c'est assez clair sur les raisons de ces choix. Donc, on peut voir quelque chose qui est assez important là-dedans, c'est l'ordre des données sur la table. Alors, on pourrait très bien s'amuser déjà à construire un index qui couvre le mot et l'ID et puis si on choisit les colonnes, il ne va utiliser que l'index. L'index, vous pouvez le trier sur le disque physiquement. C'est assez important finalement quand vous faites des requêtes comme celle-là. Si vous triez votre index et que votre index couvre les colonnes dont vous avez besoin, il n'aura plus besoin de s'embêter à aller lire la table. Il va gagner un temps phénoménal. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les ORM qui s'amusent à écrire pour vous les requêtes et à faire systématiquement des select étoiles, c'est mal. Ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Une autre solution qui est un petit peu plus coûteuse parce que ça nécessite de bloquer la table régulièrement, c'est Cluster qui permet de trier la table en fonction d'une colonne physiquement. Donc là, je ne vais pas faire la démonstration, on n'a plus beaucoup de temps mais je pourrais très bien faire un cluster de ma table Word sur la colonne W, enfin par l'index sur la colonne W et la table physiquement sur le disque dur sera triée en fonction des mots. Et donc là, d'un coup, mon scan séquentiel qui a eu lieu là sera remplacé par un index scan. Alors très vite, on va reprendre sur... On va parler un tout petit peu des jointures. Les jointures, la difficulté, c'est que ça multiplie les plans d'exécution. Déjà, les jointures elles-mêmes, il y a l'ordre dans lequel vous allez faire vos jointures. Pas vous, développeur, mais l'ordre dans lequel, pardon, PostgreSQL va exécuter les jointures. Si je fais table A, join, table A, join, table C. PostgreSQL peut le faire dans cet ordre-là, mais il peut se dire, la table C, elle va m'envoyer très peu de données, ça va me permettre de filtrer les autres tables. J'inverse, je fais table C, puis après je fais table B, puis table A. Ou alors table C, table A, table B. Ça part de manière exponentielle le nombre de plans. à partir de 12 tables, ça sort du domaine de compétence de beaucoup de monde. Il y a très peu de documentation sur Internet sur ça. Il n'y a que la documentation de PostgreSQL qui en parle plutôt bien. Il y a un optimiseur un peu spécial qui se déclenche, c'est Guico, qui fait de l'optimisation, disons, c'est un algorithme génétique. C'est la mode, mais on ne va pas trop en parler. C'est un peu compliqué, c'est au-dessus de mon niveau. Et donc les jointures, en résumé, il y a trois façons de les exécuter. Il n'y en a aucune qui est mauvaise, elles dépendent juste des conditions. Soit on peut faire un H d'une table, et puis on parcourt toutes les lignes possibles de l'autre table et on vérifie si c'est dans le H. Soit on peut faire un tri des deux tables, parcourir les lignes en même temps puisqu'elles ont été triées et faire la jointure à partir de ça. Soit on peut faire pour chaque ligne de la table 1, pour chaque ligne de la table 2, on fait la jointure. Sauf que ça, chacune des opérations, le coût différera complètement selon le nombre de lignes qui sont à manipuler. Et donc là-dessus, sur les jointures, les statistiques, c'est primordial. Si vous n'avez pas de statistiques correctes, si vous avez des données qui sont un petit peu insérées au hasard avec un analyse qui n'a pas lieu assez souvent, ou si vous n'avez pas des index qui sont forcément optimisés avec des ordres sur les index par rapport à vos requêtes, vous allez avoir des gros problèmes. Si vous n'avez pas non plus une estimation correcte du nombre de lignes parce que votre site d'analyse est trop faible, vous allez avoir un problème. Donc pour corriger ces soucis grosso modo, une limite de PostgreSQL, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit une limite, PostgreSQL ne gère pas comme Oracle ou comme de mémoire SQL Server ou à l'extrême rigueur dans MySQL des optimisation hints. Je n'ai pas utilisé Oracle SQL Server mais dans MySQL, on peut lui dire non pour cette requête, utilise cet index. Je trouve que c'est une très mauvaise chose parce qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances sur les données que la base de données va avoir. Donc c'est à la base de données d'être intelligente. Donc quand PostgreSQL se trompe, si vous y arrivez, n'hésitez pas à construire un simple rapport de bug avec un set de données si possible votre set de données réelle, comme ça vous aurez directement le cas mais sinon construisez des données fictives, il y a des extensions et des outils pour ça. Signalez les problèmes et pensez éventuellement à être à jour, ça peut beaucoup aider. Ensuite, un autre point qui a compté, là on l'a vu un tout petit peu, c'est l'organisation des données entre l'organisation logique, l'organisation pour nous utilisateurs et l'organisation physique. Si les données sont insérées n'importe comment sur le disque dur, il va toujours y avoir des lectures aléatoires, c'est plus coûteux nécessairement et ça va provoquer des requêtes plus lentes. Éventuellement, quand on a un vrai problème et que ce n'est pas corrigé dans les dernières versions de PostgreSQL, il y a des astuces, vous avez déjà pu voir les CTE, donc les sous-requêtes, ça fait des petites barrières à l'optimiseur, c'est un hack, ça ne marche pas dans tous les cas mais ça peut vous permettre de passer outre. Et surtout, évitez les ORM qui font toujours des select étoiles, ça ne marche pas bien, c'est très mauvais. Merci à tous pour votre attention, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions, j'ai un peu trop parlé. Juste une, c'est ça ? Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure des tables clusterisées, on peut ranger la table en fonction d'un ordre préétabli pour leur logique et leur physique, quel est un impact sur l'écriture ? Le problème, c'est que les écritures continuent à se faire dans le désordre après, c'est une opération qu'il faut lancer régulièrement, le cluster. Donc au fur et à mesure, la corrélation va diminuer, et puis quand on relance cluster, cluster, enfin, PostgreSQL mémorise selon quels critères les tables ont été entre guillemets clusterisées et donc quand cluster tourne, ça va retrier la table. Par contre, ça fait un lock exclusif, c'est très coûteux comme opération, c'est pas la solution parfaite, loin de là. Merci, Pierre. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada